Les changements que tu veux réaliser, eh bien, ils doivent être faits maintenant. Aujourd'hui, je veux ranger mon appartement. N'attends pas demain pour que ce soit le bon moment pour ranger ton appartement. Fais-le directement et commence à trier tes vêtements. Commence à faire le tri. Commence à voir. Ça, c'est pour jeter. Ça, c'est pour donner. D'accord, tri fait. Ça, c'est pour mettre, eh bien, ailleurs. Le tri est fait. Tu vois, tu roges tout et tu n'attends pas, finalement, demain ou plus tard pour faire quelque chose. Je t'ai donné l'exemple de vêtements, de rogement dans une garde-robe, mais c'est valide pour toutes les choses. Tu veux gagner du poids ou bien tu veux perdre du poids. N'attends pas la fin de l'année. N'attends pas, voilà, si tu veux, justement, un peu grossir. Eh bien, tu te dis, oh oui, mais non, mais dans deux mois, de toute façon, c'est la fête de fin d'année. Je vais, de toute façon, je dois m'écrire au lieu de faire autre chose. Je vais me priver de plein de choses parce que bientôt, il y aura la fête de fin d'année. Non. N'attends pas cela. Passe directement à ce que tu voudrais faire maintenant. Il n'y a jamais de bon deadline. Il n'y a jamais de date butoir, finalement, qui est bonne. Si tu as comme idée de faire quelque chose, n'attends pas le bon moment. N'attends pas pour que ce soit plus tard parce qu'en règle générale, nos estimations avec le temps sont erronées. On estime le temps toujours de manière beaucoup plus... En fait, on estime notre temps comme si on avait beaucoup plus de temps que la réalité. On pense, et c'est la même chose pour notre vie, on pense qu'on a plus de temps dans notre vie entière que la réalité. On pense qu'on saura toujours faire beaucoup plus dans une seule journée que la réalité. On pense que durant les grandes vacances, on pense que durant les deux mois de vacances ou durant le congé de Noël, ou le congé de fête de fin d'année, on saura faire beaucoup plus. Et en réalité, eh bien non, le temps file très très vite. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas remettre à plus tard ce que tu veux faire maintenant. Si tu as une bonne résolution à prendre, si tu as une bonne habitude que tu voudrais faire, ou même le fait de ne plus faire une mauvaise habitude, comme fumer ou bien comme aller sur ton téléphone avant d'aller au lit, fais-le directement aujourd'hui. Ne pense pas qu'il y aura finalement un bon moment, une bonne opportunité. Non, parce que finalement, nul ne sait le futur. Personne ne sait ce qui se passera demain. Personne ne sait finalement comment demain sera fait. La seule manière de construire ton futur, eh bien, c'est de prendre en main ta vie. C'est de prendre en main tes journées, en créant des choses, en passant à l'action. Et ça, c'est finalement la seule manière de plus ou moins prédire, de plus ou moins, on va dire, contrôler ton futur. Si tu contrôles ton futur, comment tu peux le faire ? Eh bien, tout simplement, eh bien, en faisant des bonnes choses, en commençant des bonnes habitudes directement dès maintenant. Voilà, j'espère que ces petits conseils, eh bien, tu vas les appliquer parce que tu devrais vraiment appliquer ces conseils. C'est ta vie. Tu as fait ce que tu en as envie, mais maintenant, le temps passe vite et ça ne sert à rien de reporter à plus tard ce que tu pourrais faire déjà maintenant, aujourd'hui. Sur ce, je te conseille aussi de visiter mon site pierrewater.com La raison, c'est que je t'ai conconté plein d'articles pour améliorer encore beaucoup plus ta vie, tes journées. J'ai aussi publié un livre pour toi qui est aussi disponible sur mon site pierrewater.com Sur ce, je te souhaite une excellente journée et une excellente vie. Fais plein de choses magnifiques. À très bientôt. Ciao !